Alors bonjour à toutes et à tous nous sommes le lundi 28 janvier 2019 et aujourd'hui nous allons répondre à cette question c'est comment utiliser LinkedIn pour pouvoir prospecter efficacement et pour l'occasion donc j'ai invité un expert dans le domaine à savoir Frédéric Canevet qui est l'auteur donc d'un livre qui s'appelle le Gros Hacking et qui va venir aujourd'hui nous donner quelques astuces de ninja n'est ce pas Frédéric présente toi allez bonjour à tous merci de me recevoir aujourd'hui ça me fait super plaisir de faire un live avec toi puisque je vois régulièrement tes vidéos et je trouve ça sympa comme je disais j'adore tes vidéos les photos et donc pour me présenter en quelques secondes ben ça fait ouf depuis 2006 que j'ai un blog sur le marketing et j'ai écrit comme tu l'as dit un bouquin sur le Gros Hacking qui en fait résume des astuces et une méthodologie pour assurer la croissance de son business et aujourd'hui ben on se voit ensemble pour parler de LinkedIn parce qu'en fait pour moi LinkedIn c'est vraiment le Facebook des pros mais c'est vraiment une super opportunité pour tous ceux qui veulent développer un business en B2B en particulier puis en B2C parce que c'est vraiment un réseau qui a la notoriété qui offre des possibilités de faire du trafic et surtout en fait qui est encore assez permissif un petit peu comme Facebook il y a trois quatre cinq ans où on pouvait faire pas mal de choses et ben en fait sur LinkedIn c'est exactement ça on va pouvoir vraiment l'exploiter bien surtout qu'il n'y a pas énormément de gens qui se mettent sur l'outil donc c'est le moment de prendre de l'avance absolument absolument alors je te coupe deux petites secondes parce que je voudrais faire quand même une petite intervention très très rapide pour pour celles et ceux qui regardent ce live donc je vous soyez vraiment focus aujourd'hui soyez vraiment à l'écoute information première information importante pour vous il va y avoir un cadeau à gagner alors Frédéric a la gentillesse d'offrir à deux participants un cadeau de valeur qui est vraiment hyper hyper intéressant alors pour y participer pour participer et gagner ce cadeau il suffit de déjà premièrement alors la règle est très simple je vais vous dire c'est partager ce live partager ce live sur votre profil Facebook et la deuxième chose Frédéric qu'on avait dit tout à l'heure c'est que à deux moments dans le live il va faudra que les internautes donnent et pour partager ce live donne un mot clé c'est ça exactement un petit mot clé au milieu de la vidéo on en parle ensemble tu feras que tu me dises ce que tu veux mettre et hop vous aurez juste à le noter puis ça sera bon ok ça marche donc regardez bien cela alors déjà d'une part par rapport à ce que va nous dire Frédéric et puis deuxième chose si vraiment vous voulez gagner ce cadeau de valeur que Frédéric donc souhaite offrir aux à toutes celles et ceux qui regardent ce live partager le live sur votre profil et notez bien les deux mots de passe qui seront donnés à deux moments du live je sais pas quand voilà on va voir ça et vous vous le noterez donc en commentaire sur sur ce sur ce live donc sur la page Facebook de ctprod je le précise parce qu'évidemment voilà c'est partager le live les gens risquent de commenter ailleurs donc c'est sur la page Facebook de ctprod qu'il faudra noter le mot clé le mot de passe voilà et puis après il y aura un tirage au sort que je ferai d'ici fin de semaine je vous dirai tout ça à la fin voilà alors peut-être que tu dises que c'est le cadeau donc le cadeau en fait tout simplement c'est une formation vidéo LinkedIn ben j'en ai créé une il y a un mois de ça un mois et demi et en fait ça vous explique ben je savais quasiment 7h 8h vous explique comment optimiser le profil générer du trafic et tout ça donc en fait là aujourd'hui on va essayer de vous donner des astuces en plus avec Christophe parce que Christophe aussi est assez doué sur LinkedIn je dois reconnaître et donc en fait ça viendra compléter ce qu'on s'est dit aujourd'hui donc si jamais ça vous intéresse et ce qu'on aura vu aujourd'hui faites le commentaire et vous aurez la formation complète gratuite voilà voilà tout est dit tout est dit merci merci vraiment Frédéric alors donc rentrons dans le vif du sujet donc tu disais LinkedIn c'est un outil qui est utilisé qui reste encore aujourd'hui assez permissif mais moi je dirais qu'il est pas mal utilisé mais pas pleinement et je dirais pour une simple et bonne raison c'est qu'il n'est pas du tout intuitif voilà pour trouver les trucs pour savoir comment manipuler LinkedIn de manière efficace c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde ouais je suis d'accord avec toi en fait ce qui se passe c'est que tout le monde est vraiment habitué à Facebook et l'ergonomie est beaucoup plus facile mais sur LinkedIn en fait on pense pas à travailler beaucoup ben le l'utilisation d'abord de son profil puisqu'en fait sur LinkedIn c'est pas comme sur Facebook c'est comme Facebook il y a quelques années c'est le profil qui compte il y a plein de gens qui me disent ouais j'ai une page sur LinkedIn est-ce que ça fonctionne comme sur Facebook etc etc et en fait la réponse est non ce qui est vraiment le plus important c'est optimiser son prix son profil à soi et faire un profil sexy puisque en fait sur LinkedIn le gros principe de base ça sera en fait d'avoir d'avoir un profil sympa lorsque vous faites une invitation ben tout simplement les gens disent wow c'est un pro en fait c'est un petit peu moi je dis toujours les médias sociaux c'est comme une soirée chez des amis alors vous connaissez pas si vous commencez à parler uniquement de vous si ben vous avez l'air un petit peu crado sur vous vous cuisez un peu de la gueule et tout ça ben forcément les gens n'ont pas trop envie de parler avec vous c'est clair si vous êtes marrant si vous racontez des trucs intéressants les gens vont dire ah ouais tiens c'est un gars plutôt sympa j'ai envie de discuter avec lui donc c'est exactement la même chose et donc ben il y a quelques règles de base alors la première en fait c'est que ben il faut avoir la première chose c'est une photo pro alors ça a l'air tout con parce que toi tu es un pro de la photo moi j'aime bien faire de la photo etc mais avoir une photo professionnelle je pense que c'est vraiment le point de départ parce que quand tu vas faire une recherche ou quand on va te rechercher toi sur LinkedIn si par exemple tu cherches un boulot et qu'il y a des agriculteurs qui te recherchent en fait les gens ils ne te connaissent pas tout ce qu'ils savent c'est ta photo et il y a énormément de photos bon là on n'a pas le temps de s'amuser un peu mais si on s'amusait à descendre le nombre de photos enfin descendre pas les descendre sans se regarder toute une liste de photos tu vois tous les photos avec les gens avec la selfie comme ça les gens en tenue de mariage les gens en tenue de sport et là tu te dis merde est-ce que c'est vraiment l'image que je veux donner moi je dis toujours on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression donc commencer par la photo fois alors la photo en fait elle doit pas être prise de trop loin parce qu'il y a des personnes souvent où on les voit de loin tu vois ils sont on voit leur silhouettes alors qu'il faut plutôt montrer le visage en fait pas photo d'identité surtout pas la photo d'identité parce que la photo d'identité tu sais comme moi il faut que tu la fasses avec une pas de sourire il faut que tu fasses la gueule sur la photo d'identité donc en fait il faut faire une photo où tu donnes envie d'entrer en contact et en fait il y a une astuce qui est très simple et que moi j'utilise vraiment très régulièrement par exemple là il y a deux ans de ça dans la boîte dans laquelle j'étais bon j'ai fait une mini formation réseau social etc et j'ai dit à tout le monde bon allez maintenant tout le monde on va je vais tous vous prendre en photo et donc les 110 mecs de la boîte je vous ai tous pris en photo sur le tout je crois que ça s'est passé sur deux trois semaines et en fait j'aurais dit une astuce très simple la première chose c'est quand tu vas me regarder tu vas penser dans ta tête est-ce que je peux vous aider et en fait tu ça va te donner en fait une expression dans le visage qui va faire que tu vas avoir vraiment l'idée de ça si tu tu dis oh putain ça me fait chier cette photo je fais que ça sourire là ça va pas être terrible par contre tu dis est-ce que je peux vous aider et là en fait tout de suite ton visage va être vachement plus pro la deuxième chose c'est en fait tu as deux profils alors toi qui est spéciste en photo tu sais très bien que moi je dis toujours la personne tiens je prends photo de ce côté là et de l'autre côté et on verra quel est ton plus beau profil alors je sais pas si parmi les gens qui assistent au live il y a des personnes qui ont déjà testé leurs deux profils mais il y a vraiment une grosse différence c'est vrai que ça c'est un truc à s'amuser à faire justement pour voir la différence parce qu'effectivement on n'a pas du tout le même profil c'est une expression qu'on utilise voilà montre toi sur ton meilleur profil mais c'est juste on a un profil qui est plus joli qu'un autre et ça je confirme alors il y a des je t'interromps deux petites secondes parce qu'il y a pas mal de commentaires qui arrivent j'en profite pour faire un petit break deux secondes alors céline qui demande pourquoi astuce de ninja parce que c'est des super astuces qui vont vous permettre des tueurs sur linkedin c'est imagé évidemment on va aussi on va dire donner des astuces qui sont à la limite de la légalité donc en fait ninja je vous parlais d'outils qui sont super utiles mais bon voilà il faut pas en abuser quoi alors pour répondre effectivement faut surtout pas en abuser il faut vraiment pas franchir la ligne rouge rester vraiment à la limite et déjà on peut faire déjà pas mal de choses juste pour un petit rappel effectivement parce qu'il y a un qui demande si vous expliquez c'est quoi linkedin et à quoi ça sert d'accord alors en si on revient sur les basiques et les fondamentaux linkedin tout simplement c'est le facebook des pros c'est tout simplement un réseau social où vous pouvez en fait créer votre entre guillemets cv pour moi en fait c'est une grosse cv tech si tu cherches un boulot ou une belle base de prospection qui est tout le temps mis à jour par les utilisateurs c'est à dire que si moi un jour je change un boulot de boulot grosso modo trois quatre mois après je mets à jour mon profit sur linkedin dans certains pays moi toi j'ai travaillé beaucoup à l'international à un moment donné les recruteurs des boîtes pour lesquelles je travaillais nous disaient maintenant nous les sites d'emploi on utilise quasiment plus ce qu'on fait ce qu'on utilise énormément linkedin parce qu'on peut rechercher les bonnes personnes et ensuite on peut poster les annonces et donc en fait beaucoup de sites d'emploi sont maintenant un peu plus en difficulté parce que les chasseurs de tête les recruteurs utilisent énormément linkedin parce qu'ils cherchent en fait des clones ils disent ouais un de mes clients veut par exemple un webmarketeur qui est spécialisé dans le logiciel ils vont chercher webmarketeur logiciel dans linkedin et paf ils vont avoir la liste exacte et tu as même des petites des petites applications qui permettent d'aller choper le numéro de téléphone d'une personne de linkedin sans être en contact avec lui alors ça justement c'est les astuces de ninja dont tu parlais c'est à la limite de l'illégalité donc avait à vos risques et périls mais ça peut être intéressant je te donne un exemple moi en fait il n'y a pas très longtemps j'ai participé à une conférence lors d'une association qui a été faite par une association qui s'appelle la frc et j'ai rencontré une nana qui m'a dit waouh votre truc il est génial votre application je veux l'acheter bon par contre là je n'ai pas le temps mais voilà rappelez-moi et donc en fait elle est partie comme ça parce qu'elle était appréciée elle était intervenue sur une conférence puis après donc j'ai essayé de l'appeler enfin de lui envoyer des messages pas moyen elle répondait pas etc et donc je me suis dit putain faut que je récupère ces coordonnées et tu as une application qui s'appelle lusha l u s h a qui permet en fait sur le qui se rajoute sur linkedin c'est une petite extension chrome et ça permet de deviner le numéro de téléphone portable de la personne et donc résultat bah j'ai dit bon bah j'ai utilisé l'application tu as droit à 5 numéros de téléphone devinés par mois avec cette application là j'ai récupéré cette application j'ai testé le numéro de téléphone et c'était son portable et donc comme ça j'ai pu réussir à l'avoir j'ai dit mais vous vous souvenez c'était il y a une semaine là j'ai essayé de vous contacter ah oui d'accord et là on a calé un rendez-vous je lui fais une première démo alors je sais pas si l'affaire va vraiment se faire mais en tout cas ça m'a permis d'avoir ses coordonnées parce que par email j'arrivais jamais à la joindre et en b2b il faut vraiment savoir que l'email les messages directs et tout ça sur linkedin c'est pas suffisant il faut vraiment décrocher son téléphone il faut prendre son téléphone faut envoyer un mail pour faire une première prise de contact c'est bien mais c'est vrai que pour être sûr de pouvoir avancer et arriver sur une négociation et sur une signature le mieux effectivement c'est de prendre le téléphone quoi il n'y a pas il n'y a pas à chicoter quoi alors donc linkedin pour moi c'est vraiment l'annuaire c'est vraiment un annuaire et on s'en servira entre guillemets quand on est en mode business comme outil de prospection je te donne aussi un autre exemple j'ai quelqu'un dans ma famille qui actuellement veut changer de boulot et ben je lui ai fait aussi une optimisation de son profil linkedin je l'ai aidé à cibler les bonnes personnes grâce au moteur de recherche en disant tiens voilà tu te paries dans tel domaine d'activité voilà le nom des directeurs commerciaux voilà le nom des dirigeants qui sont dans ton secteur à toi alors malheureusement linkedin ne permet pas de chercher au niveau de la ville il permet de chercher au niveau de la région et je dis ben voilà va te connecter avec ces personnes là et au bout d'une petite semaine elle a déjà eu deux appels téléphoniques alors il y en a un c'était pour faire la prospection dans le dur donc ça ne l'intéressait pas et l'autre en fait c'est un contact concours donc ça peut servir aussi à ça si vous cherchez un boulot voilà les deux absolument mais c'est vrai que à l'origine c'était c'était vraiment fait pour ça mais aujourd'hui moi ce que je trouve particulièrement intéressant et c'est là pour nous entrepreneurs que c'est un véritable outil efficace parce que c'est un vrai outil de prospection parce que comme tu viens de le dire au travers des différents exemples si très simplement dans le champ de recherche là haut plutôt que de chercher un nom pourquoi ne pas chercher une activité qui peut nous intéresser si je cherche moi des entreprises dans la plomberie je vais t'appeler plomberie je vais avoir la liste de toutes les personnes qui se sont référencées avec cet intitulé là quoi donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant et après voilà après il faut mettre en place une stratégie pour prendre contact avec ces gens là mais déjà basiquement on peut déjà faire très simplement déjà un tri une sélection une recherche de cette manière là sur linkedin tout à fait en fait moi en fait toute la manière dont je procède est vraiment simple en fait dès le départ c'est un peu comme dans tous les opérations de prospection il faut définir ton persona c'est à dire qui est ton client type et moi actuellement je bosse pour une boîte qui s'appelle eloquent et qui est en fait dans le domaine de la relation client centre de contact enquête de satisfaction chatbot et compagnie et nos clients type en fait ce sont les responsables de l'expérience client les responsables de la transformation digitale les responsables de centre d'appel en fait tout simplement je me suis créé une entre guillemets base de prospection en ciblant tous les gens qui ont ce poste là qui sont en france au canada en suisse etc et en fait je suis un premier contact et ensuite j'essaye d'obtenir un rendez vous téléphonique et le but en fait c'est à pas de présenter nos offres et en ayant une présentation un petit peu soft on arrive un petit peu à à pas faire vendeur de soupe parce que c'est ça vraiment le gros problème qu'on a sur linkedin et que les débutants ont c'est qu'en fait ils commencent à essayer de faire de la prospection dans le dur comme s'ils appelaient au téléphone bonjour madame durand je suis de la société bidule est-ce que vous êtes intéressé par mes produits et ça dès qu'on reçoit ça c'est terrible parce que la personne n'a qu'une envie c'est dire allez hop dehors c'est clair donner envie et moi par exemple dans mes messages mais toujours dans la prise de contact bonjour je suis fan d'actin et je suis passionné par tel truc et c'est vrai je suis passionné par tel truc je dis voilà selon que ça soit des cibles growth hacking je suis passionné par le growth hacking si c'est l'expérience client je dis ouais je suis passionné par l'expérience client et je donne après une petite justification c'est-à-dire que je dis pas je suis passionné voilà je suis passionné mais si je suis passionné par l'expérience client je dirais bah voilà j'ai fait une bd ce qui est vrai et en plus une bd c'est un petit côté un peu fun etc et donc je me dis ouais une bd c'est intéressant d'autres choses si c'est du growth hacking je dis bah j'ai écrit un bouquin sur le growth hacking vous pouvez le voir sur amazon etc etc et je leur dis oh putain un bouquin waouh il a écrit un bouquin sur tel sujet et ça en fait c'est une bonne prise de contact parce que vous n'êtes pas en train de dire bah je mets le pied dans la porte comme vendeur d'aspirateur et j'essaye de vendre quelque chose mais vous êtes vraiment dans un truc où ça attise la curiosité et ensuite bien la personne généralement l'accepte j'ai un taux d'acceptation je pense qui est vraiment dans les 60 75 % et derrière il faut enchaîner il faut s'intéresser à la personne disant bah tiens merci d'avoir accepté mon truc c'est est ce que je peux vous aider vous est ce que vous avez des trucs qui aient des challenges pour cette année bla 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 et ensuite tu enchaînes en disant bah voilà moi de mon côté voilà ce qui m'intéresse que je fais actuellement j'ai sorti par exemple un livre blanc je fais un web séminaire je fais ceci je fais cela ça c'est la partie d'après la partie prise de contact derrière toi c'est ça qui est un petit peu différent entre un facebook et un linkedin c'est ce que disait un petit peu les personnes tout à l'heure dans les commentaires qu'il y a la différence entre facebook et un linkedin c'est tout simplement qu'un linkedin tu vas pouvoir ajouter des personnes et tu peux en ajouter jusqu'à 30 000 dans un profil donc avec facebook ben c'est 5000 et puis c'est une notion un petit peu personnelle les gens se disent mais pourquoi il va m'ajouter comme ami c'est pas mon ami sur linkedin c'est des contacts c'est un petit peu différent donc en fait là tu dis voilà bah je vous contacte parce que justement je suis passionné j'essaie de regrouper des gens ou votre profil m'a intéressé bla 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 donc c'est vraiment une grosse différence tu peux prospecter alors après quand tu fais de manière un peu intensif comme je le disais moi j'essaye de rassembler mon écosystème de la relation client je suis arrivé sur mon premier profil à 30 000 et là maintenant j'ai un deuxième profil que je commence à remplir parce qu'en fait pendant longtemps je suis des directeurs commerciaux maintenant ça a changé un petit peu ma cible donc en fait j'ai été obligé de switcher sur un autre profil qui est un peu différent du premier mais ceci étant dit enfin pour arriver à 30 mille contacts et moi j'en suis bien bien loin encore aujourd'hui c'est quoi l'astuce quoi est ce que tu mets en place un système automatisé pour pour aller chercher à prendre contact avec différentes personnes qui rentrent dans ta cible et parce que manuellement c'est pour arriver à avoir 30 mille contacts c'est vraiment super compliqué c'est hyper chronophage et toutes et on n'a pas le temps à passer comme ça à trouver des contacts est ce que toi tu as une astuce qui permet un petit peu d'automatiser la tâche oui parce qu'en fait tu parlais tout à l'heure d'astuces de ninja oui alors il existe pas mal d'outils qui permettent en fait d'aller automatiser justement l'ajout de contacts parce qu'en fait c'est ça qui est vraiment le plus compliqué ajouter les contacts et cibler les bonnes personnes c'est ça qui est vraiment important parce que si tu cibles pas les bonnes personnes par exemple moi à un moment donné je parlais de culture client d'accueil de clients je sais pas quoi et donc en fait j'avais fait une recherche là dessus et j'ai pas mis les guillemets comme dans comme on mettait dans google puis à un moment donné je vois les résultats des personnes qui acceptent je vois hôtesse d'accueil chargé de l'accueil client j'ai dit oh putain merde j'ai dit faire refaire mon ciblage donc en fait comment je fais en fait j'utilise plusieurs outils mon outil principal et celui que j'utilise vraiment le plus c'est un outil qui s'appelle linkedin helper donc linkedin comme linkedin et helper comme aide c'est un outil qui coûte entre 15 et 8 euros par mois selon que tu prends un abonnement annuel ou mensuel et en fait il va te permettre de faire ce que ce que j'ai expliqué il ya deux secondes tu fais une recherche selon des critères hyper précis par exemple responsable de l'expérience client responsable de culture client directeur de centre d'appel directeur commerciaux tu fais le filtre sur ta région paris marseille de france machin tout ça bah ta requête par exemple 500 personnes ensuite cet outil là tu vas lancer tu vas dire tiens tu sais 500 personnes tu vas me les mettre dans une liste ils vont être une liste comme je disais expérience client responsable centre d'appel blablabla ensuite tu vas définir pour cette liste là un message que tu vas leur envoyer un message de contact comme je le disais tu n'envoies pas le même message à tout le monde tu envoies un message qui est un peu personnalisé et en plus il a petit un petit éditeur de public postage qui permet de dire non pas bonjour je souhaite vous inviter comme responsable 20 comme contact il va dire bonjour christophe j'aimerais bien vous inviter pour ceci cela en fait tu peux ajouter le prénom de la personne comme critère donc ça veut dire que tu as une invitation qui est relativement naturel et quand tu mets quelque chose qui est un petit peu voilà qui a de l'émotion qui est un petit peu pimpant j'ai l'élément je disais ah ouais les gens ah ouais ça paraît pas mal et donc en fait tu envoies ça et lui il va automatiquement faire comme si c'était une macro sur excel tu vas voir ton écran ça va défiler tu vas voir qui va cliquer tu vas voir qui va taper le message tu vas voir qui va appuyer sur le bouton et tu laisses tourner ça en fait tout seul et ça c'est vraiment pratique parce que tu lances ça le matin et hop après tu ben c'est parti ça fait automatiquement les les habitations la deuxième chose je te coupe justement je te coupe deux petites secondes je vous rappelle tout à l'heure je vous ai parlé d'un tirage au sort donc frédéric qui offre une formation une mini formation donc sur linkedin et je vous avais dit je vais vous donner un mot clé un premier mot clé donc là les gens peuvent participer donc vous soyez en live ou en replay je rappelle parce que je ferai un tirage au sort d'ici fin de semaine parmi tous les participants donc la règle c'est partager le live sur votre profil et le mot clé qu'il faut dire en commentaire tout de suite maintenant c'est linkedin prospection je répète linkedin prospection voilà mettez ce mot clé en commentaire à wec à l'agence de voyage inutile de circulant aha a voilà je tu es cotes Claus nué frédéric donc le deuxième point tu disais ouais puisque une foы que tu as tu as fait la sélection est que tu as donc ajouter les personnes ben il faut après personnaliser le message de bienvenue comme je te disait hustle si tu fais juste voilà merci d'avoir invitéardaiddest jusqu'à mon invitation et puis tac aller vend moi un truc en fait tu vas avoir une signature automatique donc il y a un message type que tu vas réutiliser et en fait moi j'en ai plusieurs comme ça et justement derrière comme je te le disais hop avec l'Indian Helper t'as le message qui apparaît alors t'as pas le système de fusion public postage qui se fait dans le système de signature mais t'as juste un copier coller de nom alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait l'Indian Helper permet aussi de faire un message automatique de bienvenue, c'est à dire que tu peux dire à tes nouveaux contacts, salut salut Martin, c'est génial le problème c'est que un, t'as des gens qui se trompent entre le nom et le prénom alors je sais pas comment ils font mais t'as plein de gens, je pense que ça concerne 5% minimum des gens sur LinkedIn, ils mettent le nom et le prénom à l'inverse, donc si tu dis bonjour Dupontel au lieu de dire Jean ça fait tout de suite tout naze et donc c'est pour ça que je préfère le faire à la mano ce truc là, donc un c'est ça deux ensuite, parfois t'as des gens qui sont, tu peux les filtrer avec l'Indian Helper aussi mais tu tombes sur des concurrents tu tombes sur des consultants tu tombes sur des gens qui sont déjà tes clients donc en fait moi je préfère que la prise de contact je la fasse manuelle et donc je n'utilise pas le système automatique de l'Indian Helper le troisième truc qui est sympa avec l'Indian Helper c'est que tu peux aussi endorser les gens, c'est à dire qu'en fait c'est un système de recommandation tu peux dire les gens ils sont bons pour tel truc, tel truc, tel truc et ça c'est intéressant pour animer ton réseau c'est à dire que tu as ajouté des gens qui sont tes contacts tu peux dire bah tiens je vais automatiquement leur mettre une qualification dans la première qualification de leur liste il va cliquer dessus il va dire tiens ils sont très bons pour tel truc, tel truc, tel truc et ça c'est un bon moyen de pouvoir en fait animer un réseau et de faire en sorte que ton réseau de contacts il vive parce que trop de personnes font l'erreur dans LinkedIn c'est qu'ils ajoutent des gens tac, 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 tac puis ils se retrouvent avec une base et puis après ils publient du contenu mais c'est tout sauf qu'on va dire que allez 99,999% des gens ben ils ne voient pas tes contenus parce qu'ils ne se connectent pas tous les jours parce qu'ils ont d'autres contacts parce que ceci, parce que cela donc en fait il faut reprendre contact de manière en fait comment dire en créant un événement l'événement donc c'est par exemple je faisais l'endorsement la qualification et c'est également aussi envoyer un message et là LinkedIn Helper permet aussi de faire ça c'est-à-dire que tu vas envoyer un message à tes contacts un direct message en disant salut moi je l'ai fait par exemple il n'y a pas longtemps j'ai organisé un web séminaire où on a eu 300, 400 personnes et j'ai ciblé les bonnes personnes en disant tiens ces gens-là je veux les inviter à mon web séminaire j'ai dit tiens j'organise un super web séminaire sur telle thématique tel jour, tel jour, tel jour si vous êtes dispo ça me ferait plaisir que vous participiez etc donc ça c'est une astuce vraiment simple à faire donc du coup ce que tu expliques en d'autres termes c'est d'une part publier sur LinkedIn et d'autre part envoyer un message privé à des contacts que tu vas cibler avec LinkedIn Helper c'est ça ? ouais parce qu'en fait comme je disais si tu as juste un réseau et que tu ne fais pas vivre ça ne sert à rien oui on est d'accord et pour en fait justement pour ce web séminaire-là j'ai même été plus loin puisqu'en fait j'ai commencé à utiliser LinkedIn Helper mais je n'étais pas très satisfait des résultats j'ai demandé à mon assistante je lui ai filé une liste de 200 contacts qui étaient vraiment ciblées parce que j'ai fait une extraction de tous mes contacts sur LinkedIn j'ai fait un filtrage sur Excel et en fait je lui ai dit tiens ceux-là c'est vraiment des gens qui comptent tu vas en fait me faire une invitation je te donne le lien tu fais un copier-coller je donne un de l'accès à mon compte LinkedIn et tu vas en fait les inviter avec un petit truc qui va être un peu plus sympa j'ai fait un peu plus cher mais je fais ça avec mon assistante qui est à Madagascar et c'est vachement plus qualitatif il y a Inès qui pose une question intéressante qui demande comment renouveler la licence sur LinkedIn Helper c'est vraiment simple il faut repayer et ensuite tu dois reassocier je crois ta licence moi je l'ai fait il y a quelques mois de cela et c'était pas hyper compliqué en fait tu repaies et en fait je crois il faut que tu recharges ton navigateur ou tu te déconnectes ou un truc comme ça ils ont un petit mode d'emploi sur leur mode d'emploi sur Medium donc c'est pas compliqué ok alors est-ce qu'il y a une autre question il y a une autre question il y a Philippe qui effectivement c'est une question que je voulais te poser effectivement c'est Philippe qui dit bientôt à nouveau mot dans le Larousse endorsement alors c'est quoi ça endorser ou endorsement alors en fait dans LinkedIn Helper c'est en anglais c'est pour ça en français je crois que c'est recommandé alors je vais aller sur mon profil tout de suite parce que c'est vrai que moi j'ai tellement l'habitude alors tiens justement ça aussi c'est une question que parfois les gens posent légitimement c'est est-ce qu'il vaut mieux utiliser LinkedIn dans sa version anglaise enfin US ou alors puisqu'on est en France l'utiliser dans sa version française parce que il y a des fois des choses qui ne sont pas similaires entre la version anglaise et la version française et je pense notamment certaines fonctionnalités il n'y a pas de différence la seule chose qui est importante c'est qu'en fait si tu travailles vraiment à la comment dire à l'international il faut que tu aies deux profils pas deux profils tu peux traduire ton profil en plusieurs langues et donc il faut avoir un profil anglais un profil français par exemple moi pour l'instant j'ai juste un profil français qui est vraiment très actif je crois que l'anglais il est vraiment très 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 basique voilà et donc en fait voilà le vrai terme en français c'est les compétences donc d'accord les compétences d'accord ouais c'est en fait si tu regardes dans ton profil t'as en fait compétences recommandations où les gens parlent de toi ou tout simplement tu peux aussi comment dire dire voilà tiens je suis bon en vente je suis bon en film etc etc alors au niveau de ton de ton profil à toi bon personnellement je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt ouais c'est moi j'utilise véritablement comme un outil pour dire hé hé tac tac hé tu te souviens de moi c'est vraiment pour ça d'accord ok d'accord ok et justement tiens par rapport au profil parce que c'est vrai que sur LinkedIn c'est le Facebook des pros comme tu le disais tout à l'heure et justement on retrouve la même chose sur LinkedIn que sur Facebook à savoir on a notre profil à nous nominativement et on peut créer aussi une page entreprise ouais alors la page entreprise comme je disais en intro ça va devenir indispensable dans allez quelques mois voire un max deux ans pourquoi parce qu'en fait c'est comme sur Facebook à un moment donné avec ton profil t'arrivais vraiment à avoir la visibilité les gens voyaient tout ce que tu faisais et ben malheureusement sur Facebook maintenant ta page ou ton profil a quasiment plus de reach de visibilité c'est fini tout ça il faut payer et donc sur LinkedIn ça va être la même chose c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter pour construire ton réseau c'est-à-dire que dans allez quelques mois voire un an si tu veux que ta news qui sera partagée sur ton profil soit visible il faudra que tu payes et malheureusement ou heureusement tu ne peux pas payer depuis un profil tu peux uniquement payer depuis une page d'accord et donc c'est pour ça qu'il est important de commencer dès maintenant à animer sa page à ajouter des gens et à commencer à avoir de la visibilité soit en payant soit en relayant soit par tes collègues soit par tes amis etc. pour gagner visibilité parce qu'en fait il y a un vrai effet viral un petit peu comme dans Facebook c'est-à-dire que grosso modo tu as on va dire deux à quatre heures maximum pour donner de la visibilité naturelle à un article imaginons que tu publies ce live ou une vidéo sur LinkedIn grosso modo si dans les deux heures il y a plein de gens qui like qui font des commentaires et tout ça l'algorithme de LinkedIn va dire oh purée ça c'est un truc qui est vachement intéressant je le mets en avant si au contraire il n'y a personne qui like par exemple tu postes ton truc à 23h le soir et bien en fait LinkedIn va juste le présenter à quelques personnes et après c'est fini c'est pour ça qu'un petit peu comme dans Facebook il ne faut pas hésiter à avoir une petite communauté qui est là pour te suivre je connais même certaines personnes quand ils ont un poste LinkedIn super important ils font deux choses le premier c'est qu'ils envoient en fait un petit message sur LinkedIn aux personnes tiens je vais sortir un truc qu'est-ce que tu en penses deuxième chose qui est plus facile à faire d'ailleurs c'est ce que font la plupart des gens en premier c'est que tu mentionnes des gens dans ton post et tu dis hey Christophe qu'est-ce que tu penses ce truc là et la personne elle va dire oh putain qu'est-ce qui se passe et oui je like et je partage etc la troisième chose ce que font certaines personnes également quand ils font vraiment des contenus super importants ils envoient un petit mail comme ça à leur contact ou à leur client disant tiens je vais sortir un article sur LinkedIn sur tel sujet etc mais ça tu ne le fais pas sur un simple statut puisque tu as deux choses tu as le statut un petit peu comme dans Facebook tu postes un truc c'est limité je crois à 1600 ou 2000 caractères donc tu es quand même limité en taille ça c'est une actu que tu peux poster et tu as l'autre chose qui sont en fait la plateforme d'articles de blog anciennement qui était appelée Pulse et en fait là tu es no limit c'est comme si tu écrivais sur un blog un article de blog en fait mais sur LinkedIn et c'est ce truc là que souvent tu dois pousser via par exemple un emailing ou par exemple du cross canal tu envoies en fait sur Twitter sur ton Facebook un message entier regardez je viens de publier une tribune un article un coup de gueule mon avis sur tel truc et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez etc etc et là en fait tu auras plus de gens qui vont liker qui vont faire des commentaires et là ça te rendra plus visible deuxième truc qui est intéressant avec cet aspect de Pulse c'est qu'en fait c'est comme une petite vignette publicitaire sur ton profil parce qu'à chaque fois que tu likes tu fais un commentaire tu publie une actualité sur ton profil et bien ça va apparaître dans la petite liste votre activité par contre tu auras une seule vignette qui restera tout le temps c'est ton article que tu as publié en dernier sur Pulse et donc il ne faut pas hésiter à en mettre en avant par exemple quand tu fais une web conférence quand tu fais une formation quand tu fais un événement ou des choses comme ça et bien ça te permet d'avoir ta page de pub tout le temps visible donc moralité il faut créer une page entreprise oui il faut la créer mais la priorité c'est pour l'instant ton profil personnel parce que les gens en fait tu vas entrer en contact avec les gens via ton profil tu vas envoyer des messages en direct message via ton profil en fait la page c'est le futur c'est l'avenir le présent c'est le profil et c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure c'est très juste par rapport au fait de prendre soin de bien travailler le texte de présentation qu'on va mettre dans son profil parce que moi je suis comme toi je vois sur LinkedIn pas mal de choses et bien souvent effectivement les gens se présentent bonjour voilà je suis plombier depuis 10 ans près de Nice j'ai une expérience j'ai telle certification et puis merci franchement ça ne donne pas envie spécialement quoi alors que si le gars disait ben voilà si vous avez un problème de plomberie qui n'a jamais eu ce problème du robinet qui fuit et bien moi je serai là pour vous aider en fait c'est une des options qui est offerte par le profil et il y a trop de gens en fait qui ne mettent pas en avant leur profil en fait il y a grosso modo deux gros espaces super importants le premier espace c'est en fait ton post parce qu'en fait tu n'as pas le droit de mettre un autre nom prénom que le tien sur LinkedIn par contre ce que tu as le droit de faire c'est de mettre un intitulé de post qui soit créatif par exemple au lieu de mettre Christophe Train moi je suis par exemple photographe et vidéaste tu dis Christophe Train en fait grâce à moi vos événements vont devenir féeriques ou je magnifie par la vidéo vos produits et les services ou je suis le magicien de la vidéo tu sais ce que je disais même à un moment donné je disais moi je suis le coiffeur de l'image c'est à dire que je vais traiter vos pellicules et mettre en valeur vos bobines alors c'est pas mal mais le truc c'est qu'il faut quand même ça soit un peu plus tourné vers le client d'accord et je dirais que tout le début est génial le truc bobine et pellicule ça fait un peu tu vois ça fait ça fait vintage vintage mais ce que tu disais au début c'est excellent dire je suis le coiffeur de de l'image je suis le coiffeur pour votre image et là je vous propose un relooking et je vous propose un relooking et vous permettre d'être beaucoup plus séduisant tu vois c'est un peu la différence entre les pellicules et les bobines qui sont pas mal en second mais par contre en premier tu dis voilà qu'est-ce que je vous apporte quelle est ma valeur je suis le coiffeur de votre image je vous propose un relooking et de vous mettre vraiment de vous permettre d'être beaucoup plus séduisant et après tu dis tu sens ça c'est la première étape ton post et juste derrière en fait tu as le résumé le résumé en fait tu as grosso modo trois lignes enfin deux trois lignes qui apparaissent en premier qui sont juste au-dessous en fait de ton post et tout ça et c'est là que tu dois mettre en trois lignes ce que tu apportes tu dis voilà donc je suis spécialiste depuis 20 ans en vidéo et je vous offre un audit gratuit pour savoir comment vous en êtes sur votre par exemple vos vidéos ou je fais une critique de vos vidéos ou alors par exemple j'ai un pack je sais pas interview pour 500 euros par enfin je sais pas 500 euros l'interview je me déplace et je fais l'interview de vos clients et après donc ça tu as des trois quatre lignes et juste en dessous après tu pourras décliner ton offre et détailler plus en détail et bien sûr tu mets ton numéro de téléphone tu mets ton email parce qu'il faut que les gens se disent ah putain ouais ouais il faut que j'en vende tout de suite voilà c'est ça c'est pas mal tout ça je vais mettre à jour mon profil il est déjà pas mal le tien Christophe j'avais déjà regardé là j'irais peut-être tiens je vais aller en direct hop Christophe Trin non il est très bien je trouve que ton profil est pas mal voilà la star c'est vous tu vois tu as bien travaillé en fait la couverture alors si vous allez sur LinkedIn et vous tapez donc bien sûr Christophe Trin vous verrez en fait que ça cover ça aussi c'est un autre élément qu'on peut travailler absolument alors comme je dis ce qui était plus important c'est la photo et le comment dire l'accroche en fait parce qu'en fait c'est ça que les gens vont voir dans l'invitation c'est ça que les gens vont voir dans la liste après quand ils vont aller sur votre profil et bien justement ce que tu as ce que tu as fait c'est très bien ta petite couverture où on voit la photo vidéo drone la star c'est vous c'était prod c'était prod.fr avec ton site internet donc ça c'est bien parce que les gens ils voient tout de suite ce que tu offres une image vaut 1000 mots tu as mis des petits émoticônes également dans ton dans ton nom et ton profil ça c'est super et donc voilà tu as vraiment un truc qui est bien foutu et tu vois l'intro est pas mal aussi que tu as fait tu as mis comment attirer l'attention pour voir votre activité etc etc c'est pas mal j'aurais juste réduit un tout petit peu parce que tes trois lignes tu tu proposes pas directement une offre de valeur genre télécharger un livre blanc c'est vrai une offre un truc comme ça c'est le seul truc que je pourrais améliorer mais ce que tu dis en fait pour être très honnête avec toi ce que tu dis c'est très juste parce que là j'étais en train de retravailler ces derniers jours sur mon site web et l'exemple que tu donnais justement je l'ai mis déjà sur mon site web je me suis dit tiens je vais me servir de ça comme levier sur LinkedIn justement en proposant un audit gratuit 30 minutes pour les gens qui souhaitent justement voilà qu'on parle de vidéos et qu'on voit comment moi je peux les aider pour améliorer ce sujet là pour eux quoi et du coup oui le rajouter donc sur mon profil LinkedIn pour vraiment les inciter à aller sur mon site web prendre contact avec moi etc etc ouais tout à fait donc voilà après ce que tu as bien fait également c'est en fait tu peux ajouter des éléments multimédia dans le profil et en fait tu as ajouté tes petites vidéos donc ça peut être des liens de YouTube ça peut être des présentations de PowerPoint et des PDF et tout ça et ça c'est vrai que ça ajoute encore un peu plus de choses parce que les gens vont dire tiens ah qu'est-ce que c'est ce truc là je vois que tu as une interview tu as le drone en Sologne tu as le manoir de la ferrière les gens vont se dire ah tiens c'est exactement le manoir de la ferrière et bien moi aussi je suis propriétaire d'une belle bâtisse ou des choses comme ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et tu as également mis en avant le petit truc pulse je le vois tu vois tu as les 5 techniques pour améliorer son je ne sais pas quoi qui apparaît directement dans ton profil donc tu vois c'est exactement ce qui fait faire que tu as fait donc bravo bon ben c'est parfait où c'est qu'on en est là tiens on va donner le deuxième mot de passe tiens pour ceux qui nous regardent pour gagner cette mini formation offerte par Frédéric alors le deuxième mot de passe moi j'avais pensé à un mot de passe en reprenant peut-être le nom d'un outil que voilà on peut utiliser sur LinkedIn pour booster justement sa prospection et trouver de nouveaux contacts à savoir LinkedIn Helper donc je vous propose de mettre ça en commentaire juste LinkedIn Helper partagez le live sur votre profil en commentaire de ce live donc vous précisez ça et voilà comme ça ça vous donne l'occasion de participer à ce tirage au sort et de gagner cette super formation LinkedIn proposée et offerte gentiment par Frédéric une super formation qui plus est alors peut-être que s'il y a des gens qui sont s'il y a des commentaires c'est vrai que je n'ai pas regardé les derniers commentaires n'hésite pas parce que c'est vrai que je vais regarder sur Facebook alors j'espère attends bouge pas je vais te dire ça touche à rien il y a Hugo qui dit j'ai pas tout compris l'histoire de donner des qualités ou des attributs aux personnes de ton réseau et Philippe qui nous dit certains pros assurent leur liste de contacts comme on assure sa maison vu le boulot et l'attention que ça représente on en comprend bien la valeur alors je vais répondre à la dernière question au premier alors c'est vrai que tu peux avoir ton profil LinkedIn qui est suspendu et c'est déjà arrivé tout simplement si tu utilises si tu es un peu trop de manière massive les outils d'automatisation comme LinkedIn Helper par exemple parce que LinkedIn Helper c'est interdit par LinkedIn c'est vraiment parce que c'est un outil d'automatisation et si tu l'utilises de manière vraiment déraisonnée en ajoutant des centaines de personnes de manière n'importe comment si tu envoies des messages directs à tout le monde comme un vieux spammeur et bien en fait tu te fais suspendre ton compte et il disparaît donc moi ce que je vous conseille de faire c'est sauvegarder de temps en temps votre compte vous avez la possibilité en fait dans votre profil vous allez ensuite dans préférences et confidentialité et vous allez en fait pouvoir télécharger vos archives et donc là tu récupères tous tes contacts avec leur adresse email et donc en fait c'est un bon moyen comme ça de sauvegarder ces données moi je le fais de manière régulière et ça m'arrive même là je ne l'ai pas fait cette année mais généralement une à deux fois par an j'envoie un petit message pour la bonne année pour les voeux et tout ça et en fait j'envoie ça aux personnes en disant tiens on est en contact sur l'indeed je vous souhaite d'abord une bonne année et ensuite j'aimerais vous faire part d'une actualité blablabla ça ça permet donc de sauverder tes contacts et ensuite de communiquer avec eux de manière encore plus précise alors et l'autre question c'était peut-être pas très clair ce que j'ai dit c'est-à-dire que dans un profil tu as donc ton CV tout ce que tu as mis comme activité etc et à la fin tu as tes compétences et en fait ces compétences c'est toi qui les définis tu peux les ajouter tu peux les mettre en avant tu peux les supprimer moi par exemple il y a quelqu'un que je connaissais qui était dans le domaine en fait de l'e-commerce pendant des années et il s'est mis après dans le marketing digital et la transformation digitale et donc il a dit ben non moi l'e-commerce je veux que ça disparaisse et il a mis en avant tout ce qui était transformation digitale et il m'a dit tiens est-ce que tu peux me recommander là-dessus il a demandé ça à plusieurs personnes pour que ça revienne plus en avant voilà il y a Inès qui nous demande s'il y a un autre moyen d'automatisation sur LinkedIn oui alors en fait il y en a plusieurs alors je citerai en fait un outil français qui est un peu plus technique mais qui est très efficace ça s'appelle Phantom Buster en fait c'est des gars qui réalisent des scripts en fait pour faire du growth hacking et en fait ils ont réalisé des scripts clés en main pour faire tout ce que fait l'inglid helper c'est-à-dire des invitations automatiques des messages automatiques mais en passant par des scripts qu'on lance directement depuis l'interface et ça c'est vraiment pratique parce que vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et surtout si vous êtes un peu techos et si vous avez un peu de connaissances en informatique et bien en fait vous pouvez modifier ces scripts là et faire des choses vachement puissantes donc en fait Phantom Buster c'est avec un PH et pas un fantôme comme en France Phantom Buster et donc vous avez plein de trucs en fait qui proposent des choses pour Linkedin des choses pour Twitter etc etc donc c'est une boîte française c'est une start-up et donc moi je vais vous mettre dans le commentaire comme ça en fait vous pourrez les voir tout de suite comme ça je vais répondre à Ines Consulting là voilà donc vous le verrez donc en fait ils permettent de faire vachement de trucs sur Instagram aussi ils peuvent faire des trucs sur Twitter sur Medium sur Youtube enfin bref c'est plein de petits scripts qui vous permettent de faire pas mal de choses alors bien sûr c'est comme LinkedIn Helper faites attention ce sont des outils à ne pas mettre dans toutes les mains si vous êtes débutant et vous le faites en mode bourrin votre compte il risque d'être suspendu surtout sur Facebook qui est hyper strict Instagram aussi un peu mais c'est beaucoup moins strict sur Facebook sur LinkedIn ça arrive rarement qu'on se fasse suspendre mais ça peut arriver aussi si on fait des trucs de bourrin donc vraiment il faut être prudent prudent avec tous les outils LinkedIn Helper Phantom Buster et tous ces trucs là ou Jarvis aussi oui Jarvis aussi c'est vrai qu'il faut faire ça avec vigilance bon sens et pas comme un bourrin comme tu dis en fait ce qui se passe c'est qu'il faut toujours se dire ok est-ce que si comment dire est-ce que si j'ai est-ce que est-ce que est-ce que j'ai un doute en fait moi je dis toujours s'il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute si jamais vous commencez à vous dire oh putain c'est un peu touchy ce que je fais vous dites est-ce que ça vous remonte le coup allez hop je ne fais pas parce que parfois moi ça m'est arrivé de faire tiens un peu plus tard que hier soir hier soir en fait j'utilise aussi un outil de growth hacking pour Pinterest Pinterest qui est entre guillemets le utip des images voilà pour faire simple en fait on peut publier plein d'images et c'est beaucoup utilisé dans le domaine en fait du développement personnel dans l'e-commerce dans tout ce qui est mode féminine et en fait moi j'ai envie d'utiliser également en marketing et donc j'ai utilisé un outil puis en fait j'ai publié sur le site des photos en fait d'hôtesses puisqu'en fait c'est vrai que sur les salons comme tu sais le salon de l'auto ces trucs-là tu as vachement d'hôtesses et c'est vrai qu'à un moment donné j'avais fait un article là-dessus sur les uniformes j'ai parlé tu sais chez Paul ils ont un petit uniforme de boulanger dans je sais pas Jérôme merci Jérôme qui est un petit un petit resto à côté de chez moi une chaîne de resto ils ont en fait un béret puis ils ont un truc un peu à la franche houillarde et je me suis dit ben vous pouvez aussi mettre des hôtesses un peu habillées ou des hôtes parce qu'il ne faut pas justement être sexiste et je l'avais fait il y a quelques temps de cela et là je l'ai mis en ligne et puis je me suis dit merde putain Fred waouh actuellement avec tous les trucs balance ton porc et tout ça des choses qui pourraient être innocentes et où il n'y a vraiment pas d'esprit de sexisme et tout ça waouh ça pourrait mal passer donc en fait j'ai dit bon allez je vais quand même les mettre mais je vais en mettre moins et je vais rajouter des photos de mecs et des photos aussi de street marketing un peu plus classiques parce que s'il n'y a que il y a beaucoup de photos de nanas alors là je ne veux pas moralement je me dis merde putain c'est pour être mal pris alors que ce n'est pas du tout c'est ça il faut faire attention ouais donc voilà il faut faire attention au growth hacking il faut faire attention à ce qu'on dit à ce qu'on fait parce que ça peut être difficile voilà il y a Jean-Pierre qui nous demande parce que là on va arriver pratiquement à la fin il y a Jean-Pierre qui nous demande existe-t-il des sites ou des livres pour aller plus loin dans ce domaine c'est une très bonne question Jean-Pierre alors alors c'est compliqué parce que dédié à LinkedIn tu n'en as pas sur Amazon il doit y avoir des bouquins qui existent mais moi sinon mais Frédéric il ne faut pas se casser la tête faisons simple aller sur conseilmarketing.fr point barre ah oui on peut alors j'ai fait une petite vidéo avec 29 astuces il n'y a pas très longtemps même ce matin tiens voilà ce matin même si tu vas sur conseilmarketing tu as un truc qui s'appelle trouver des clients tiens je vais le mettre dans le ouais mets-le mets-le ouais et en fait c'est un petit article qu'a écrit une des personnes qui a suivi ma formation et qui a dit hey ça marche j'ai réussi à avoir mon premier contrat je crois que c'était pour en fait il fait du podcast et il fait aussi de la vidéo je ne sais quoi et il explique voilà alors je vais mettre l'article en question il explique en fait comment il a utilisé LinkedIn Helper pour justement prospecter sur LinkedIn et il a dit ben voilà en je ne sais plus combien de temps et avec 500 ou 1000 contacts j'ai réussi à avoir mon premier contrat donc il a vraiment appliqué la méthode et bim ça marche et il explique justement la méthode donc c'est ça qui est sympa c'est qu'il dit ben voilà ce que j'ai fait exactement et donc comme moi lui il a utilisé un autre outil c'est à dire qu'en fait il fait des podcasts comme toi d'interviews d'experts et il met ça comme prétexte c'est à dire qu'il dit bonjour j'aimerais en contact avec vous parce que vous êtes entrepreneur vous travaillez dans les startups et ben en fait il dit moi j'anime aussi un podcast sur les entrepreneurs ça pourrait peut-être vous intéresser et tout ça et donc grâce à ça les gens ils se disent ah putain ouais ça peut être intéressant ils vont dessus et là grâce à la qualité de ses podcasts parce que c'est vrai qu'il fait un beau boulot là dessus à la fois sur le choix des intervenants et sur le montage et ben en fait il a eu comme ça un client derrière c'est cool ça c'est assez intéressant ça c'est super cool ouais alors s'il y a une autre question n'hésitez pas je suis vraiment à votre dispo ah si moi j'avais peut-être une petite question justement concernant les publications sur LinkedIn j'ai vu de Jean-Pierre qui dit aussi faut-il avoir la version payante de LinkedIn alors c'est une très bonne question ah oui oui entre la version premium et la version gratuite ouais alors en fait il y a plusieurs versions premium déjà oui avant tu avais la version standard premium maintenant tu as sales navigator tu as business ou pas quoi tu as recruteur et tu as je ne sais plus quoi donc en fait le meilleur c'est sales navigator ne prenez pas les autres ça ne sert à rien donc il faut aussi savoir une deuxième chose c'est que c'est gratuit un mois par an donc en fait tout ce que vous avez à faire c'est que tous les ans moi je le fais je profite du mois gratuit en fait ce que vous faites c'est n'importe quoi une fois après que vous avez souscrit à l'offre ça peut être fait je ne sais pas deux jours trois jours ou même le jour après ou même à la dernière limite vous annulez l'abonnement et donc comme ça en fait vous ne serez pas prélevé mais par contre pendant un mois vous allez pouvoir faire de la recherche à mort parce que c'est surtout ça l'intérêt on peut faire de la recherche super pointue super précis créer ses listes de contacts et bam balancer du LinkedIn helper à Donfa voilà voilà bon en n'étant pas un bourrin voilà et donc voilà ça c'est le mode gratuit la deuxième chose est-ce qu'il faut passer à la version payante alors le problème c'est que je dirais non parce que l'intérêt de la version payante c'est que tu peux avoir plus de recherche c'est-à-dire que si tu n'as pas la version payante tu vas être limité en termes de pages de recherche tu vas être limité je crois à 100 100 contacts ou un truc comme ça ou en fait tu as 100 pages ou enfin tu as un certain nombre de pages et donc tu ne pourras pas avoir une requête complète mais ça c'est pas très grave puisque moi je vous conseille plutôt de faire des requêtes différentes de morceler les requêtes avec des guillemets ou des zones géographiques ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace donc voilà le seul intérêt c'est le nombre de recherches c'est la possibilité d'envoyer en fait des direct messages mais c'est trop limité moi je préfère utiliser LinkedIn Helper qui est beaucoup plus puissant donc moi ce que je vous recommande c'est non n'achetez pas la version payante utilisez le mode gratuit faites vos recherches faites votre requête et ensuite annulez l'abonnement ça peut être uniquement intéressant si vous faites vraiment du je ne dis pas de la prospection massive mais presque si vous envoyez très régulièrement des demandes de contact moi je le fais pour être très honnête je ne le fais pas tous les jours je fais quasiment tous les jours et donc rien qu'avec la version gratuite déjà quand vous aurez utilisé ça vous aurez quand même fait pas mal de choses et après une fois que vous avez épuisé le quota de recherche en version gratuite prenez la version payante un mois deux mois trois mois x mois et voilà ça coûte quand même 65 balles par mois c'est cher c'est quand même cher et c'est vrai qu'il faut en avoir vraiment une utilité particulière et je pense que c'est surtout intéressant pour les grosses entreprises parce que c'est vrai que quand on est une TPE une petite PME et surtout si on travaille j'oserais dire au niveau local ou en tout cas national ça n'a pas trop d'intérêt d'investir vraiment là-dedans alors il y a aussi Alain qui a posé une question qui dit est-ce que l'usage est uniquement prof est-ce que ça peut être utilisé par des associations ou des événements ou des amateurs artistiques par exemple oui il n'y a pas longtemps en fait j'ai coaché une artiste peintre et en fait elle me disait voilà mes clients c'est ceci c'est cela et dans ces clients en fait il y avait les galéristes il y avait tous ces gens-là en fait qui avaient des galeries et en fait je lui dis mais attends ils sont tous sur LinkedIn ces gens-là donc en fait tu vas faire un petit tri tu vas faire une petite campagne de prospection et comme elle vend elle à l'international c'était un moyen de rentrer en contact avec certaines personnes donc tu peux dire ça peut être également un ciblage comme sur Facebook parce que sur Facebook tu ne sais pas forcément qui sont tes contacts enfin tes clients type et donc ce que tu vas faire c'est que tu vas dire ben voilà mes prospects type c'est par exemple des dirigeants d'entreprise c'est eux qui achètent mes produits mais par contre il y a quelque chose qui est vrai c'est que tout le monde n'est pas sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps en fait j'ai rencontré une personne qui a monté un site d'intermédiation de location de villa entre profs et donc en fait il me dit voilà mes clients c'est les profs et des profs qui échangent leur maison avec les profs pendant les vacances le problème c'est que sur LinkedIn il n'y a pas beaucoup de profs non ils sont très peu nombreux je confirme voilà donc en fait tu n'as pas la cible dessus donc en fait ce n'est pas intéressant si tu vends à des profs pareil il n'y a pas beaucoup je trouve de gens dans les administrations c'est un petit peu light malheureusement donc ce n'est pas forcément adapté pour tout pareil si tu vends beaucoup de B2C à des gens que tu ne peux pas cibler selon des critères de passion et bien tu seras un petit peu bloqué par exemple imaginons que tu tu vendes des drones voilà je dis n'importe quoi si tu vends des drones pro ça va être facile parce que tu vas trouver tous les gens comme toi qui font de la production vidéo et tu vas leur vendre tes drones si tu vends des drones particuliers et bien ça va être compliqué parce que les gens ne vont pas forcément montrer qu'ils sont amateurs de photos alors après comment tu vas faire tu vas chercher les gens qui travaillent quoi dans l'high tech qui sont peut-être des geeks et encore bon voilà c'est un peu compliqué parce qu'il faut les ajouter ensuite ça te fait un travail pour enfin c'est pas comme Facebook où là ça sera beaucoup plus adapté il y a Hugo qui pose enfin qui fait des remarques intéressantes il dit voilà donc pour faire de la prospection efficace passe-t-il porte à porte il faut rédiger fréquemment des articles ou autres sur le sujet qui nous plaît ce qui demande quand même un peu de temps et pas évident de se démarquer sur certains sujets de 20 000 postes qui existent déjà alors oui c'est une bonne question parce qu'en fait les contenus permettent d'alimenter un compte et de rester en mémoire avec les gens et il a tout à fait raison c'est hyper compliqué maintenant d'être visible parce que déjà je te parlais de mon compte à 30 000 contacts et bien en fait LinkedIn il limite par défaut de toute façon à 10 000 maximum la portée et de toute façon c'est comme sur Facebook même si tu as une portée de 10 000 il n'y aura jamais 10 000 qui vont voir le nombre de tes contacts donc en fait il y a plusieurs choses à faire il y a deux comptes qui sont vraiment intéressants à suivre là-dessus tu peux voir en fait le compte de Michael Aguilar oui en fait je vous mettrai peut-être dans les commentaires qui est en fait un spécialiste de la vente et en fait lui en fait il se spécialise dans le contenu un petit peu fun c'est un petit peu ce qu'on voyait comme j'ai LinkedIn c'est le Facebook d'il y a quelque temps et bien en fait si vous regardez son profil il publie tous les jours un truc c'est j'ai un job et je m'en fous et en fait c'est des photos un petit peu marrantes des photos un petit peu comment dire originales sur la thématique du boulot de la vente et tout ça et donc en fait c'est un mec qui grâce à ça a des centaines de likes sur ses contenus donc en fait il fait de la curation c'est-à-dire qu'il va chercher des trucs sur sa thématique de la vente le deuxième compte que je vous ai mis en lien c'est Patrick Barabé Patrick Barabé il travaille en fait dans une boîte qui fait de la jardinerie et c'est également un spécialiste en marketing digital et donc lui qu'est-ce qu'il fait il publie tous les jours ou quasiment tous les jours un truc sur l'innovation sur la motivation un truc drôle en fait il fait de la curation et donc ça c'est quelque chose qui marche extrêmement bien c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément publier des contenus à vous mais vous allez prendre un truc qui vous aura qui vous aura plu qui vous aura marqué et vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs qui ont été publiés il y a la semaine dernière il y a toujours des trucs qui sont totalement intemporels si tu vois donc Patrick Barabé si tu vas sur son profil il y a des vidéos que j'ai déjà vues des dizaines de fois et pourtant en fait il les ressort mais comme les gens n'ont pas vu tout le temps les mêmes vidéos et bien bim il devient en fait visible par exemple là tu vois il a publié une photo sur les photos je crois sur une vidéo d'Amazon sur l'atterrissage de fusée il y a 482 j'aime 29 commentaires alors que c'est un truc qui est hyper hyper vieux quoi il met aussi des infographies donc voilà tu sais mais tu vois il ne fait pas il ne fait pas des choses hyper compliquées alors il partage aussi beaucoup de choses tu n'es pas obligé de passer moi ce que je préfère c'est publier en natif mes contenus plutôt que de partager des choses des autres parce qu'en fait si tu partages des choses des autres c'est eux qui bénéficient de la visibilité de manière plus importante tandis que si c'est toi qui partages tes contenus c'est beaucoup plus efficace voilà donc il faut de temps en temps repartager des publications que l'on a publié sur LinkedIn pour pouvoir alors il faut faire un peu de curation c'est à dire que tu as une newsletter si tu vois des trucs marrants sur Twitter Facebook et tout ça tu arrives et publier sur LinkedIn donc des choses qui ne sont pas à toi qui sont totalement nouvelles qui t'ont fait rire sourire tu publies régulièrement tes propres actus tu republies des actus anciennes que tu as fait depuis un certain temps donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça et tu as aussi moi je le fais également parfois tu as des trucs que tu dis tiens il y a un truc que j'ai vu il y a un an ou deux c'était vachement drôle comme vidéo et bien en fait tac je la republie alors sachant aussi que ce qui marche extrêmement bien c'est la vidéo par rapport au texte ça je confirme c'est vrai que la vidéo moi j'en parle régulièrement dans mes lives sur les réseaux sociaux enfin bref c'est vrai que publier des vidéos c'est ce qui va vraiment permettre de se démarquer de se rendre beaucoup plus visible parce que ça suscite plus d'engagement etc et le seul problème que je regrette pour l'instant sur LinkedIn je ne sais pas si tu as des infos par rapport à ça mais c'est qu'on ne peut pas faire de live sur LinkedIn on peut publier des vidéos tu dois faire moins de 10 minutes qui plus est si on veut les publier en mode natif je précise mais des lives on ne peut pas alors en fait tu peux avec l'app mobile en fait tu ne peux pas faire du live mais tu peux en fait publier des petits trucs attends je vais le montrer comme ça à l'écran tu vas le voir immédiatement et en fait il faut avoir un peu le même principe que sur Facebook tu vas pouvoir publier une photo par exemple là tu vois je vais prendre en live notre live ici tu as un petit bouton au milieu voilà et en fait ici tu peux publier une petite vidéo que tu auras faite auparavant où tu publies une image donc en fait c'est pas encore du live mais ça s'en rapproche un peu voilà tu vas pas prendre notre photo ah oui d'accord et ça va être publier en live en direct live bon c'est c'est déjà pas mal c'est la seule chose que je puisse faire pour l'instant moi ce que je recommande aux gens aussi c'est quand tu as des longues vidéos tu les découpes au format 10 minutes pour les faire au format LinkedIn il n'y a que ça comme solution effectivement aujourd'hui tu vois je le fais en direct en live avec Christophe et toi tu peux très bien publier ta vidéo aussi voilà c'était le quart d'heure live du live alors dis-moi une question que j'ai encore quelques minutes à vous accorder allez encore deux minutes pour vous si vous avez une dernière question parce qu'on va rendre l'antenne en l'antenne s'il te plaît ne la garde pas est-ce que vous avez une dernière question Jean-Pierre qui nous remercie Hugo qui dit oui effectivement il faut partager en natif si on partage en natif pour le niveau des publications Alain qui nous dit pour vos prospects je vous conseille youplaboom comme nom de com alors regardez parce que j'ai pas à priori j'ai pas tout alors la communication authentique est tout un art oui en fait c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de faire passer parce que si tu es comment dire en fait c'est aussi un des problèmes sur LinkedIn et sur Facebook et partout si tu fais en fait uniquement du replay d'informations etc tu n'auras pas un taux d'engagement suffisamment fort parfois il faut mettre un petit peu d'émotion dire ce qu'on pense il faut aussi faire de la polémique et c'est comme ça en fait que ça marche bien mettre de l'humour etc ça c'est vraiment très sympa alors la polémique ça dépend sur quoi et jusqu'à quel niveau on peut éventuellement l'accepter parce que c'est vrai que si on prend un sujet comme la politique si on commence à rentrer là-dessus dans les gilets jaunes les gilets jaunes et tout ça il faut éviter parce qu'aller pour les contre et tout ça c'est des sujets un petit peu tendancieux la polémique bien faite en fait c'est simple la polémique bien faite tu en as plusieurs qui sont très doués là-dessus tu as par exemple le gabriel d'abîchouabelle d'une minute trente qui le fait correctement et qui le fait même bien d'ailleurs c'est-à-dire que tu commences à dire un truc tel truc c'est n'importe quoi ou le social selling c'est de la vente point à la ligne et après dans ton commentaire tu dis ton explication tu dis ouais parce que j'en ai marre de ceci cela voilà et après tu apportes une nuance bon tu dis je suis un petit peu j'exagère un peu je suis un petit peu caricatural mais c'est vrai que le truc ne permet pas de faire ça ça et ça ça permet comme ça d'être un peu plus comme dire de ne pas faire moins caricature et de moins avoir un profil tranché mais néanmoins de plus en plus si tu veux pouvoir être reconnu comme un expert etc etc il faudra avoir des avis tranchés et parler de soi moi je l'ai vu j'ai changé vraiment ma manière d'écrire sur mon blog et sur les réseaux sociaux pendant des années même lors des interviews pendant des années j'étais assez consensuel tu vois je disais nous etc etc maintenant sur le blog je dis je je donne des exemples je donne des cas pratiques je dis quand je ne suis pas content je dis merde voilà c'est comme ça en fait que tu arrives vraiment à créer une image et créer une connexion avec les gens ouais je suis d'accord avec ça je suis complètement d'accord avec ça il faut rester authentique être soi-même il n'y a que ça de vrai bon bah écoute je crois que là les gens commencent à partir manger manger a priori bon bah moi aussi pareil bah ouais on va aller grignoter un bout en tous les cas merci Frédéric franchement merci 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 beaucoup pour tous ces conseils ces astuces là c'est des choses très précieuses là que tu nous as partagé aujourd'hui vraiment c'était super sympa vraiment merci beaucoup et puis donc je ferai un tirage au sort d'ici la fin de semaine parmi les personnes qui ont participé qui veulent gagner cette mini formation sur LinkedIn donc proposée par Frédéric et puis donc merci merci Hugo merci Elodie merci Jean-Pierre merci tout le monde et puis merci merci encore une fois Frédéric donc on peut retrouver on peut te retrouver sur LinkedIn évidemment sur Facebook sur tous les réseaux sociaux même j'oserais dire et puis principalement donc depuis ton site conseilmarketing.fr vraiment je vous invite à suivre Frédéric parce qu'il donne plein d'informations plein d'astuces et moi ça fait depuis un moment que je te suis et vraiment je suis un grand fan quoi oh là 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 mais moi aussi j'aime beaucoup ce que tu fais ah non arrête 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 j'adore ce que tu fais il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble bientôt un film un vidéo live même bah écoute tu sais ça peut être une idée ceci étant dit parce que c'est vrai quand je t'ai contacté pour ce live tu m'avais proposé que je vienne te rejoindre à Colombes et puis bon moi j'habite pas Colombes j'habite même pas en région parisienne je suis un peu plus loin que ça mais ceci étant dit ça m'arrive quand même de me rendre régulièrement sur Paris ça pourrait être drôle de faire quelque chose peut-être même improvisé je sais pas au hasard d'une rencontre why not quoi ouais bah j'avais en fait Jordan Zangayet qui est en fait un coach en fait dans tout ce qui est repositionnement de salariés qui veulent changer de vie et c'est vrai qu'il avait fait un truc qui était assez marrant c'était c'était Switch il avait fait une série de séries de films de mini-sketch avec une nana qui changeait en fait du boulot de salarié à entrepreneur et j'ai tourné une petite séquence là-dessus c'était assez marrant mais bon le problème justement là-dessus c'est que c'est pas juste d'avoir la bonne idée après il faut réussir en fait déjà à transformer les lecteurs en clients et ensuite le deuxième truc c'est qu'il faut ensuite réussir à avoir une bonne promotion et c'est vrai que son truc était vraiment marrant c'était bien filmé et tout ça et il m'a dit je lui ai dit bon est-ce qu'on repart pour une saison 2 il m'a dit je sais pas parce qu'en fait le retour sur investissement finalement n'était pas si énorme que ça donc c'est bien de faire c'est comme les interviews tu vois les interviews c'est un bon moyen de générer du trafic etc mais si t'as pas fait une bonne promotion et bien en fait c'est un peu décevant c'est clair c'est clair bon ben est-ce que mais là j'espère que ce sera pas le cas d'ailleurs j'espère pouvoir reprendre ton interview et je le mettrai sur bah dis d'ailleurs sur quel site internet on va je le mettrai sur mon youtube et mon podcast sur quel site on va pour toi ctprod.fr ah bah oui pour moi ctprod.fr oui il faut que je fasse un petit peu d'auto-promotion effectivement donc vous allez sur ctprod.fr vous likez ce live vous mettez des commentaires vous le partagez et depuis ctprod.fr évidemment vous allez tout en bas vous avez les liens vers les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présent facebook linkedin twitter instagram pinterest vimeo viadeo enfin ouais je crois que j'ai rien oublié je suis un peu présent partout alors ne vous inquiétez pas je suis comme vous j'ai des journées de 24h je suis pas voilà j'ai des présences sur différents réseaux sociaux mais comme Frédéric j'optimise mon temps pour pas non plus que ça devienne chronophage donc voilà que je sois très clair parce que mon activité photo-vidéo déjà m'occupe beaucoup donc je peux pas passer non plus des heures des heures et des heures comme ça sur les réseaux sociaux donc faut savoir optimiser son temps et c'est ça qui est intéressant avec les outils dont certains que certains d'ailleurs Frédéric nous a donné tout à l'heure l'indy helper notamment mais voilà faut trouver les bons outils qui permettent d'automatiser certaines tâches plutôt que d'être toujours derrière tiens alors je vais tweeter je vais retweeter mais machin mais il y a des outils qui permettent de voilà de rendre automatique ce genre d'opération alors il faut automatiser mais pas trop non plus mais bien sûr parce que moi pendant des années j'étais vraiment sur l'automatisation tu vois j'utilisais Zapier j'utilisais Buffer j'utilisais tellement de trucs et en fait je me suis rendu compte que faire des publications natives c'est quand même plus efficace et si tu adaptes à chaque réseau social la communication c'est quand même mieux non mais on est complètement d'accord là dessus et même je dirais moi c'est ce que j'explique aussi parfois c'est bien l'automatisation le seul problème par rapport à ça c'est qu'on va automatiser par exemple sur Facebook ou sur LinkedIn des publications les gens vont commenter vont peut-être poser des questions et si on n'est pas derrière pour échanger avec ces gens là les gens vont vite percuter ben voilà il a mis un robot il a automatisé son truc le gars il n'est jamais là en fait donc c'est quoi l'intérêt quoi justement il faut susciter le lien voilà il faut de l'âme c'est pour ça en fait que tu vois sur mon blog pendant des années tu vois pendant les 10 premières années je pense quasiment peut-être pas les 10 premières années les 8 premières années tu vois conseil marketing c'était nous je disais nous il n'y avait pas ma photo parce qu'en fait je pense je me disais je vais te présenter comme une agence puis je vais te présenter comme une boîte etc puis les gens quand ils me voyaient ils me disaient ah mais c'est toi l'équipe c'est vous l'équipe conseil marketing vous êtes trop bien dans la boîte et tout ça c'est moi je suis tout seul et voilà et donc j'ai arrêté ça maintenant il y a ma photo j'explique qui c'est j'ai incité les gens à rentrer en contact avec moi voilà voilà bon bah écoutez je vous remercie pour tous les commentaires parce que je vois qu'il y en a qui arrivent encore Inès qui remercie Frédéric Marie-Ange aussi Hugo aussi donc Hugo apparemment tu vois tu risques de changer sa vie à Hugo là j'exagère mais il dit en tout cas le live arrive à point nommé pour moi qui va développer une nouvelle activité dans la région merci merci j'espère que ça marchera bien ça permet en fait de faire ses premiers contacts et d'ailleurs dans les astuces s'il arrive dans une nouvelle région c'est aller rencontrer les gens en vrai en fait les gens ils n'osent pas souvent en fait tu fais de dire à des gens tiens est-ce qu'on pourrait boire un café ensemble et discuter et pas forcément pour des situs ça dépend quel métier tu as mais si tu es par exemple consultant et tu cherches du taf tu peux chercher comme ça sur les influenceurs de la région discuter de renseigner par exemple tu as certaines régions moi je sais sur Lyon c'est beaucoup de réseaux c'est un petit milieu et quand tu viens par exemple de Paris ou d'autres régions il faut quand même commencer à connaître les gens autrement c'est pas facile d'avoir un bon réseau local exact bon écoutez on va rester sur ces bonnes paroles merci encore une fois Frédéric d'être venu nous partager tous ces bons conseils et pour continuer à me suivre vous abonnez à la page facebook ctprod vous likez la page comme ça vous serez au courant de mon actualité des prochains lives aussi que j'organise parce que j'organise ça de manière assez régulière autant que possible évidemment en fonction de mon emploi du temps parfois ça m'arrive parce que c'est pas toujours facile et puis et puis voilà restez en contact allez sur conseilmarketing.fr donc le blog de Frédéric pour pareil être tenu au courant de toutes les infos astuces etc etc et je vous dis donc à très très bientôt je vous souhaite une très bonne journée une très belle semaine et je vous dis longue vie et prospérité bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501